Les données fondamentales essentielles qui sont importantes pour vous dans la pratique tous les jours de la fibroscopie bronchique. Alors je vais commencer par partager mon écran et on va pouvoir commencer le cours. Duc, tu vois tout mon écran, c'est bon? Oui. D'accord, parfait. Alors d'abord, qu'est-ce que la fibroscopie bronchique? La fibroscopie bronchique, c'est aller voir dans les branches. Alors, il existe différents types de façons de faire la fibroscopie bronchique. On peut faire une fibroscopie bronchique souple ou rigide. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il existe différents types de bronchoscopes. Le bronchoscope rigide et puis les bronchoscopes souples. Alors, les bronchoscopes souples, ils peuvent être optiques, c'est-à-dire qu'on va regarder directement avec les yeux au niveau de l'optique ou fibrés avec des fibres optiques et une caméra qui vont transmettre l'information sur un écran. Il existe même des fibroscopes à usage unique qui sont jetables, qu'on utilise souvent en réanimation en France. Et puis, il y a l'écran-hendoscope. Il y a l'écran-bras Các loại nội soi phế quản Đầu tiên là nội soi phế quản ống cứng Như chúng ta nhìn trên hình Thứ hai là nội soi phế quản Với dây soi trực tiếp Là chúng ta sẽ nhìn trực tiếp Tổn thương thông qua dây soi Thứ ba là nội soi phế quản ống mềm Mà được hiển thị hình ảnh Qua một hệ thống dẫn truyền hình ảnh Trên màn hình Tiếp đến là nội soi phế quản Dùng một lần thường được dùng Trong khoa hội sức tích cực Các loại nội soi phế quản ống mềm Alors la bronchoscopie souple Est utile pour Notamment explorer l'arbre bronchique Dans son ensemble Et est donc utile Dans des problèmes de diagnostic Ou même parfois de thérapeutique Et puis l'éco-endoscope lui par contre Permet d'explorer le mediastin Et surtout utile à viser diagnostic Nội soi phế quản ống mềm Cho 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 phế quản ống mềm Đối với nội soi phế quản ống mềm Cho phế quản ống mềm On parlera de l'éco-endoscopie bronchique Au prochain cours Samedi prochain Alors Les objectifs de ce cours C'est D'apprendre Ce que c'est que la Fibroscopie bronchique De connaître Les indications Les contre-indications Et De savoir Comment on organise Une fibroscopie bronchique En France Nous on est fait sous anesthésie Locale La plupart du temps Et très rarement Sous anesthésie générale Ce qui est une différence Par rapport A la façon De vous procéder Au Vietnam Alors je vais vous partager mon écran à nouveau Et hop Voilà La fibroscopie bronchique Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est que c'est que c'est que c'est que la vidéo C'est un examen Non douloureux Mais peu agréable Qui permet d'explorer Les voies aériennes Trachées et bronches Le fibroscope est une caméra souple Permettant d'accéder à la trachée aux bronches facilement Un canal operator Permet de réaliser des prélèvements Est-ce qu'on peut Un petit peu Oui Je fais une pause Je fais une pause Vas-y Chúng ta sẽ xem Cùng một số Cái video Giới thiệu Cái nội soi Cái phản ống mềm Thì đây là Cái phương pháp Để tham dò Cái tổn thương Trong lòng Cái quả Có thể Tiến hành Dưới gây mê Toàn thân Hoặc là gây mê Tại chỗ Đường kính Của nội soi Thường là Khoảng 4-5 mm D'accord C'est dit local Et certains médicaments Doivent être Arrêtés Voici la salle De fibroscopy Là là Cái phòng Lui soi Allongé Pendant l'examen Cái quá trình Chúng ta Thực hiện Lui soi Commence L'examen En passant Par le nez Puis apparaît Le larynx Et les cordes vocales Vào vùng thanh quả Đi qua dây thanh Chúng ta đi vào Ký quả Cái dà la traché Et au gauche Cái quần gốc Trong quá trình đó Chúng ta tiến hành Lấy các bệnh phẩm Chúng ta sẽ bơm dừa La fibroscopy bronchique Dure 5 à 15 minutes Une fois réalisé Vous devez rester à jeun Entre 1h30 et 2h Après quelques minutes De repos Vous pouvez rentrer Chúng ta sẽ bơm dừa Chúng ta đòi hỏi Vous avez vu Vous avez vu comment ça se passait Chez nous Et maintenant Nous allons voir un cas clinique Donc c'est un homme de 73 ans Qui est tabagique Qui est tabagique à 100 paquets à nez Qui est maçon Et qui vient pour une tour Des crachats avec du sang Une douleur thoracique à droite Qui sont apparues progressivement Sur un mois Il a une saturation A 94% en air ambiant Et à l'examen clinique On trouve une diminution Du murmure vésiculaire À l'apex droit Et un hypocratisme digital Et la question est Quel est votre principale Hypothèse diagnostique Au vu de sa radiographie thoracique À l'apex droit Ở đây thì chúng ta sẽ có một ca lâm sàng Đó là một bệnh nhân nam 73 tuổi Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lào Là 100 bao năm Có làm 1 nghìn thửa xây Bệnh nhân vào Việt Vì lý do ho Đôi khi có ho khạc đờm Ho khạc cả da máu nữa Có biểu hiện đóc tức Ở bên phải Và bệnh diễn biến Trong vào một tháng nay Chỉ số bão hoa oxy máu Thời phía trời là 94% Khi tham kháo lâm sàng Thì có thấy là dấu hiệu là Di dao phén năng giảm Ở vùng Bình Phủ chividual bound Chúng ta sẽ phân năng và năng Bệnh nhân Năng hướng Ở ở Bệnh Bệnh nhân Sur le scanner, on voit une masse tumorale proximale, une athélectasie que je vous ai mis en rouge, une athélectasie là où il y a la petite étoile orange, dont on voit les bords en jaune, et donc on suspecte fortement un cancer bronchique. Et donc, quel examen à viser diagnostic allez-vous réaliser en première intention? Với cái hình ảnh đó là cái hình ảnh xẹp ở thủy trên phột bên phải, như trên hình ảnh CT chúng ta thấy là có một cái khối U ở cái phía quản gốc bên phải và nó gây xẹp cái phía quản bằng sau nó, biểu hiện bằng cái đường tròn màu đỏ. Và cái danh dưới những cái thủy của xẹp lại nó được biểu hiện bằng cái đường màu vàng, trên hình ảnh CT và hình ảnh X-quang thì có biểu hiện bằng hai cái đường màu đỏ và màu vàng. Vậy thì trong trường hợp này với hình ảnh này thì chúng ta nghĩ đến ngay là một cái trường hợp ung thư phế quộn, ung thư phổ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, xét nghiệm nào chúng ta sẽ được nghĩ đến để ra chuẩn đoán đầu tiên? Alors, bon, je pense que vous avez tous dit la fibroscopie bronchique puisque c'est le thème du cours. Et donc, maintenant, vous décidez de faire une fibroscopie bronchique, qu'allez vous dire aux patients? Vậy thì khi mà tiến hành thì chúng ta sẽ trao đổi gì với bệnh nhân? Alors, eh bien, avant toute procédure, c'est important d'expliquer aux patients l'examen qu'on va lui faire. Comment ça se passe? Quelle est la durée de l'examen? Quels sont les bénéfices de cet examen? Quels sont les risques attendus? Il faut ensuite que le patient donne son consentement pour faire l'examen. Et puis, il faut laisser un temps pour répondre à ces questions. Et on va voir dans les diapositives d'après comment on applique ça à la fibroscopie bronchique. Alors, ensuite, il faut bien sûr préparer l'examen. Alors, préparer l'examen, c'est vérifier l'indication. Est-ce que le résultat de cet examen va apporter quelque chose au patient? C'est-à-dire, est-ce que ça va changer la prise en charge? Et puis, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est s'il n'y a pas un autre moyen de traitement ou un moyen diagnostique qui est moins invasif, qui coûte moins cher et qui permet d'avoir la même réponse à la question qu'on se pose. Il faut aussi vérifier l'absence de contre-indication et vérifier que le personnel et le matériel nécessaire sont disponibles et marcher bien. Et puis, la deuxième question, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et donc, quelle est la première question? C'est quand est-ce que je vais décider de faire une bronchoscopie souple standard? Et donc, il y a des indications diagnostiques, notamment pour faire des prélèvements microbiologiques, pour diagnostiquer une masse ou des nodules dans le poumon, en cas d'hémoptysie, quand on suspecte une obstruction bronchique ou trachéale, quand il y a une athélectasie qui persiste, quand un patient vient consulter pour une toux traînante inexpliquée ou un patient chez qui on remarque un sifflement localisé, chez des patients transplantés pulmonaires quand on suspecte un rejet, chez certains patients quand on suspecte une trachéobronchomalacie, une fistule trachosophagienne ou bronchopleurale, chez des patients qui ont été exposés aux fumées d'incendie quand on suspecte des brûlures respiratoires, lorsque on suspecte une paralysie récurrentienne, ou quand on veut faire le bilan d'une fibrosis pulmonaire ou d'un syndrome interstitiel. Donc il y a énormément d'indications diagnostiques et je n'ai pas mis toutes les indications sur la liste. Câu hỏi đầu tiên khi chúng ta kiểm tra chỉ định Chúng ta đi vào phần là các chỉ định cơ bản của nội sản phẩm mềm là gì Phần đầu tiên là các chỉ định liên quan đến chuẩn đoán Như chúng ta thấy ở đây chúng ta được liệt kê ra Các chỉ định chuẩn đoán như là lấy các bệnh phẩm để làm văn sinh vệ sinh Trong các trường hợp có những khối, những nốt mờ như mô phổ Đối với những bệnh nhân ho máu, những bệnh nhân nghi ngờ có tắc nghẽn, khí phế quả, có xẹp phổ Những trường hợp ho kéo dài mà không tìm được nguyên nhân Những bệnh nhân có châu hiệu thở, rít, thở, khò, khè, tư chú Hoặc là trong những trường hợp chúng ta nghi ngờ có tình trạng đào thải Những bệnh nhân kép phổ Rồi những bệnh nhân nghi ngờ bị nguyễn sụ, khí phế quả Những bệnh nhân có khí quả thực quả, có dò phế quả bằng phổ Những bệnh nhân có bỏ của đời mô hấp Hay là những bệnh nhân bị liệt dây thanh, liệt thanh quả, liệt cơ hoành Và trong những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương của kẻ nữa Và il y a également des indications thérapeutiques Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la thérapeutique On est quand même mieux en bronchoscopie rigide Je dirais que les principales utilisations d'un bronchoscopie souple en thérapeutique C'est les intubations difficiles Et les lavages thérapeutiques On peut également faire d'autres choses Comme de l'électrocoagulation, de petites lésions, etc. Mais la plupart du temps, on sera plus à l'aise en bronchoscopie rigide Đối với những chỉ định liên quan đến điều trị như tôi đã nói phần trước Thì những cương pháp nội so với quản ống cứng có giá trị cao hơn Trong các thủ thuật liên quan đến điều trị Tuy nhiên thì nội so với quản ống mềm cũng có mang lại những lợi ích Về điều trị cho bệnh nhân Đặc biệt là trong những trường hợp đặt ống mụ trí quản khó Bên cạnh đấy thì cũng có những chỉ định liên quan đến điều trị của nội so với quản ống mềm Như là lấy dự vật, những trường hợp mà hút rửa cái quản Những trường hợp mà làm can thiệp, đốt điện đông Đặt cái stem, đặt giá đỡ trong cái quản Hay là trường hợp mà nông Hay là áp dụng những phương pháp Như là phương pháp áp lạnh, tạo hình nhiệt Cái quản Alors, on a vu les principales indications De la fibroscopie substandard Maintenant, quels sont sont les principales contre-indications? En fait, elles dépendent des risques liés à la bronchoscopie Et il y a deux types de risques Les risques liés à l'anesthésie Quand on fait sous anesthésie locale, il peut y avoir quelques heures Pendant tout le temps de l'anesthésie locale, un risque de fausse route La lidocaine peut aussi, quand on la met à trop grosse dose, provoquer des convulsions Et puis il y a les risques liés à l'anesthésie générale Vừa rồi thì chúng ta đã đi vào các cái chỉ định Bây giờ chúng ta sẽ đi sang các cái chống chỉ định của nội so với khoản ống mềm Các cái chống chỉ định thì nó sẽ phụ thuộc vào nguy cơ của nội so với khoản ống mềm Đầu tiên là các cái nguy cơ liên quan đến phương pháp vô cảm Đối với những trường hợp mà sử dụng phương pháp vô cảm gây tê tại chỗ Thì có những nguy cơ như là gây tê sai vị trí Hoặc là một số trường hợp sử dụng điều quá liều lithopain Có những nguy cơ liên quan đến những trường hợp mà gây mê bằng thân Et puis il y a des risques liés aux gestes bronchoscopiques lui-même Donc quand on passe à travers les cordes vocales Ça peut donner une douleur de gorge, une voix rauque On peut avoir un laryngospasme Avec le larynx qui se ferme au moment où on passe les cordes vocales On peut avoir une toux, un bronchospasme L'aggravation d'une hypoxémie Surtout quand on fait par exemple un lavage Il peut survenir une arythmie à cause de la désaturation Un saignement, surtout quand on fait des biopsies ou un brossage Un pneu motorax, surtout quand on fait des biopsies distales Et puis une fièvre transitoire Notamment quand on fait un lavage bronco-alléolère Les casques liels liés aux gestes, notamment en C'est la première chose que l'un des déchets de déchets de déchets de déchets de déchets de déchets. C'est la première chose que l'un des déchets de déchets de déchets de déchets. Une arrhythmie sévère dans les six dernières semaines doit faire qu'on devrait reporter, si possible, l'examen. Pareil, s'il y a une exacerbation d'asthme ou de BPCO, si un patient a une hypoxémie sévère non corrigée par l'oxygène ou une hypercapnie avec acidose respiratoire, on aura tendance à corriger d'abord le problème avant de faire la fibroscopie. Et si on a des troubles des plaquettes ou de l'hémostase, il faut éviter de faire une biopsie ou un brossage, notamment si les plaquettes sont à un taux très bas, moins de 50 gigas par litre, quand l'INR est supérieur à 1,5, ou en cas de traitement. Et on va voir sur la diapo d'après ce qu'il faut faire avec les traitements. On va voir sur la diapo, on va voir sur la diapo, on va voir sur la diapo, sur la diapo, on va voir sur la diapo, on va voir sur la diapo. Alors, pour les traitements, en fait, nous, on a un référentiel en France, je ne sais pas si vous faites la même chose au Vietnam, âme, mais par exemple pour l'aspirine acide acétylsalicylique nous on ne l'arrête pas quel que soit le geste de fibroscopie qu'on va faire, par contre le clopidogrel qu'on appelle plavix en France le plasurgel, le tigagrelor donc des anti des des anti-agrégants plaquettaires très forts, ceux-là on va éventuellement les arrêter notamment s'il y a un haut risque hémorragique pendant la fibroscopie, c'est-à-dire si on va faire des biopsies ou des cytoponctions gangliaux en ce qui concerne les anti-vitamines K et les nouveaux anticoagulants oraux tels que apixaban, rivaroxaban et dabigatran on va également les maintenir ou les arrêter en fonction du risque hémorragique lié au geste et donc je ne vais pas vous faire le détail et de tout ça parce que je pense qu'au Vietnam vous avez aussi des recommandations mais je vous montre celles que nous on utilise en France Alors, ensuite, voici une salle d'endoscopie classique en France. Donc, comme vous, vous faites plus souvent les fibroscopies sous anesthésie générale, vous allez plutôt être dans une salle comme au bloc opératoire. Je vous montre quand même comment ça se passe sous anesthésie locale. Donc, on le fait dans une pièce, si possible, aérable, à cause notamment de la tuberculose, pour pouvoir aérer la pièce après. Il faut un fauteuil qui s'incline, un pied à perfusion, au cas où le patient a besoin d'une perfusion en urgence, du matériel pour oxygène et une prise murale d'oxygène pour le cas où le patient nécessite d'avoir un apport en oxygène pendant l'examen, un système d'aspiration avec une prise murale de vide pour pouvoir aspirer en continu pendant la fibroscopie, un oxymètre de poux pour pouvoir surveiller la saturation et la fréquence cardiaque pendant tout l'examen. Une source de lumière, un processeur, un écran, quand on est en fibroscopie avec un fibroscope fibré, si on est en optique, on a besoin simplement de la source de lumière, de matériel pour faire, oui. Tu veux traduire ? Oui, je vais vous remer. C'est ce que nous avons fait, c'est ce qui est de la Il nous faut également du matériel pour faire l'anesthésie locale, pour le cas où le patient sainte, avoir du matériel pour faire l'hémostase dans les bronches, du matériel pour faire des aérosols en cas de bronchoscopasme et un chariot d'urgence en cas de problème. Et puis, du matériel pour faire les prélèvements pendant la fibroscopie. Ensuite, il faut bien sûr une infirmière qui nous assiste, un patient qui est bien informé de ce qu'on va lui faire, qui est venu avec les radios ou les scanners qu'il a déjà eu, qui doit être à jeune depuis au moins 4 à 6 heures, et qui doit avoir arrêté certains traitements en cas de risque de saignement. Et enfin, il faut un pneumologue qui sache faire la fibroscopie. Il faut être bien informé par rapport avec les secs, ce que j'avais mentionné par rapport avec les personnes qui sont des Donc, il y a fois, ils ont des mesures sont des problèmes de soins et de soins, moins de soins, moins de soins sont desannahves. Leux de soins, ça va bienceu� une débat après la suite, pour le patient et de soins, alors attendez à quoi ressemble le fibroscope le fibroscope fibré c'est ce qu'on utilise le plus souvent vous avez ici au bout la source lumineuse le canal de travail et la fibre optique on est à l'intérieur des bronches, ça transmet l'image comme ceci, ça passe ensuite dans la fibre optique jusqu'à un connecteur vidéo qui envoie l'image sur un écran et puis ici on a le canal de travail dans lequel on va pouvoir introduire le matériel, par exemple les pinces à biopsie et ça ressort au niveau du canal de travail donc ici et on a ici un canal d'aspiration qui permet d'aspirer les sécrétions durant l'examen dans les sécrétions d'aspirer les sécrétions Et puis sur le côté du fibroscope, vous avez une petite manette qui permet de béquer le fibroscope vers l'avant. Comme ceci, en position neutre ou vers l'arrière. Et sur le côté du fibroscope, il y a une petite manette qui permet de vérifier le fibroscope vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant ou vers l'avant. Excusez-moi. Vous pouvez aussi, avec votre poignet, tourner le fibroscope vers la droite et vers la gauche. Oui, je disais, avec le poignet, en bougeant le poignet, on peut également tourner le fibroscope vers la droite ou vers la gauche. Oui. Avec le système de vérifier, le fibroscope vers la droite, on peut vérifier le fibroscope vers la droite ou vers la droite. Avant de commencer l'examen, c'est important de s'assurer que tout le matériel est bien prêt et fonctionne bien. Alors, ensuite, nous, en France, on s'habille pour se protéger et protéger le patient pendant l'examen. Donc, on porte un masque, soit un masque chirurgical, soit un masque qu'on appelle FFP2 en cas de suspicion de tuberculose. Souvent, on porte une surbluse ou un tablier et des gants non-steriles. Et c'est important que ni le patient, ni l'infirmière, ni le médecin ne soient stressés pendant les gants. Pas de stress. Oui. C'est important, c'est qu'il y a une anesthésie locale, qu'il y a une anesthésie locale, soit par le médecin, soit par l'infirmière. Le patient doit être agent 4 à 6 heures avant et 1 heure 30 à 2 heures après pour éviter de faire des fausses routes et donc de faire une pneumonie d'inhalation. Alors, on fait l'anesthésie locale en trois temps. On donne d'abord du gel de lidocaïne qui est un petit peu sucré et que le patient va garder au fond de la gorge et se gargariser avec pour anesthésier le fond de la gorge. Ensuite, on va anesthésier les narines avec un spray de lidocaïne à 5%. Et ensuite, on prend de la lidocaïne à 1%, qu'on aspire dans une petite seringue et on va passer avec une sonde à oxygène à travers une narine et aller juste au-dessus des cordes vocales pour les anesthésies. Ensuite, on va pouvoir commencer l'examen. Alors, nous, en France, comme on les fait la plupart du temps sous anesthésie locale, on est en face du patient. On va passer par le nez et ce qu'on va voir en premier, ce sont les narines. Puis, on va voir le palais mou que je vous ai indiqué ici. Et enfin, la paroi postérieure, la paroi nasopharyngée postérieure qui est ici. Après avoir passé le nasopharyng, on va se retrouver dans l'oropharynx, on va pouvoir voir la base de langue ici et l'épiglotte ici. Alors, comme vous, la plupart du temps vous faites les fibroscopies à la tête du patient, l'image que vous avez de l'épiglotte est inversée. C'est-à-dire que vous avez un V qui va vers le haut. Alors, ensuite, que je vous dise pas de bêtises. Donc, ensuite, quand on passe par le nez, on arrive ensuite au niveau du larynx et on va voir l'épiglotte, les plis aries épiglottiques, les arythénoïdes, les fausses cordes vocales, les vraies cordes vocales, et on distingue la trachée tout derrière. Et puis, ensuite, on va se retrouver, avant d'aller dans la trachée, on peut également voir l'hypopharynx avec les plis aries épiglottiques et les sinus piriformes. Ensuite, on passe les cordes vocales et on se retrouve dans la trachée. Alors, nous, comme on est face aux patients, on a la paroi de l'œsophage en haut, enfin, la paroi, pardon, la paroi posterior de la trachée en haut, et on va voir les arcs tracheaux en bas. Ensuite, quand on descend un peu, plus bas, on voit la carène entourée de la bronche souches droite à gauche et la bronche souches gauche à droite. Ensuite, on va progresser un peu plus loin dans les bronches et on va, par exemple, commencer par l'arbre bronchique gauche. On rentre dans la bronche souches gauche, on voit le lobe supérieur gauche en haut, le lobe inférieur gauche en bas. On va voir le lobe supérieur gauche avec le culmen et la lingula. Puis, le lobe inférieur gauche avec une apicale du lobe inférieur gauche et une pyramide basale gauche. Ensuite, on va remonter à la carène et passer du côté droit. On va explorer la bronche souches droite avec le lobe supérieur droit vers le haut et le tronc intermédiaire vers le bas. Et on va explorer le lobe supérieur droit qui est souvent segmenté en trois bronches, une apicale, une ventrale et une dorsale, mais il y a des variantes anatomiques et ça peut être différent d'un patient à l'autre. Puis, vous avez le tronc intermédiaire au bout duquel vous distinguez la lobe moyenne, la pyramide basale droite et l'apicale du lobe inférieur droit. Ensuite, quand vous êtes dans le tronc intermédiaire, vous pouvez voir la lobe moyenne qui se divise la plupart du temps en deux bronches et le lobe inférieur droit qui se divise la plupart du temps en une apicale, une pyramide basale et parfois une paracardiaque. C'est important de bien connaître ces différentes bronches, laubertes, segmentaires et de faire un examen systématique de toutes ces bronches dès qu'on fait une fibroscopie pour ne pas passer à côté d'une lésion qu'on ne verrait pas, par exemple, sur le scanner, mais qui serait présente dans les bronches. C'est aussi très important de bien connaître la segmentation et de bien savoir comment s'orienter en fibroscopie bronchique puisque ça permet d'aller dans les bonnes bronches pour faire des prélèvements et on verra dans le cours qu'on fera la semaine prochaine que c'est très important, par exemple, pour la réalisation des biopsies par mini-sonde. Alors, quelques petites astuces qui sont très importantes en fibroscopie, il ne faut pas toucher les parois des bronches parce que sinon ça fait tousser le patient. Alors, c'est très important en fibroscopie sous anesthésie locale. Il ne faut jamais avancer à l'aveugle et donc pour pouvoir y voir clair, il faut nettoyer le bout du bronchoscope avec l'aspiration ou instiller un petit peu de sérum physiologique pour nettoyer le bout du bronchoscope ou frotter le bout du bronchoscope contre la paroi d'une bronche pour pouvoir avoir une image très claire. Je vais vous remer en parler sur le bout du bar, c'est un petit peu de sérum pour pouvoir faire des biopsies parmi-sous de oufois, c'est une bonne chose à l'aspiration oufois, c'est très important pour faire des biopsies parmi-sous de oufois, on ne peut faire des biopsies parmi-sous de oufois, on ne peut faire des biopsies parmi-sous de Si vous êtes perdu, que vous ne savez plus où vous êtes dans l'arbreau bronchique, le plus simple c'est de remonter jusqu'à la Karen pour savoir où vous êtes. Et si vous avez oublié, si vous avez oublié le point de vue de l'arbreau bronchique, le plus simple c'est que vous avez oublié le point de vue de l'arbreau bronchique. D'autres façons de se repérer, c'est de voir où est l'avant et où est l'arrière. Alors bien entendu, là ça dépend de comment vous êtes positionné, vous, par rapport au patient. Mais ce qui est facile à repérer, ce sont les anneaux trachéaux. Quand on est face au patient, ils sont donc vers nous. Quand on est en arrière du patient, c'est vers le haut. La lingula et le lobe moyen qui sont normalement en avant. Et l'arrière, c'est la membraneuse trachéale. Donc la paroi posterior de la trachéale et les nelson qui sont posterior sur le patient. Enfin, c'est important d'utiliser la lidocaine pour diminuer la toux sur le patient. Surtout chez le patient qui est réveillé quand on fait la fibroscopie sur l'anesthésie locale. Alors après qu'on ait exploré l'arbreu bronchique et repéré différentes anomalies, on va pouvoir faire des prélèvements. Par exemple, l'aspiration bronchique, elle est très utile pour faire des prélèvements microbiologiques, élever des athélectasies. Par exemple, ici une athélectasie par un bouchon de pu. On va aspirer en mettant un petit piège et en mettant une dépression avec une aspiration murale. On va pouvoir déboucher la bronchique et avoir une radio normale après. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. On peut également en fibroscopie souple faire ce qu'on appelle un lavage broncho-alvéolaire qui permet notamment de faire des prélèvements microbiologiques. Par exemple, en cas de suspicion de pneumocystose, de pneumonie chez des patients immunodéprimés ou en réanimation sur des pneumopathies acquises sous ventilation. On peut faire de la cytologie sur le LBA qui est utile pour le diagnostic de sarcoïdose, de certaines pneumopathies interstitielles pour voir s'il y a une hémorragie intra-alvéolaire. On peut également faire la recherche de fibres d'amiants. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. C'est un matériel qui coûte assez cher, qui n'est pas utilisé partout, qui est mieux que l'aspiration bronchique et qui permet, on a un double cathéter et ça permet de prélever en stérile dans des pneumopathies, notamment en réanimation des pneumopathies nosocomiales. On va pouvoir déboucher la bronchique et en mettant un bouchon de pu. Par exemple, il y a les biopsies bronchiques. Par exemple, si on suspecte un cancer bronchique, mais également c'est utile pour des diagnostics de sarcoïdose, de tuberculose, d'amylose, etc. On suspecte un cancer bronchique, on va faire une fibroscopie, visualiser la tumeur dans les bronches. Et avec une petite pince qu'on va passer dans le canal opérateur, on va pouvoir prendre de petits fragments qu'on appelle des biopsies, qu'on va regarder ensuite au microscope et ça va permettre de faire le diagnostic. Par exemple, le diagnostic, le diagnostic Et puis, voici quelques exemples d'utilisation thérapeutique. Excusez-moi, je vais sauter une diapositive. Et puis, on peut alors faire d'autres prélèvements en fibroscopie souple. Donc, on peut faire des biopsies par mini-sonde. C'est la première image que nous, on fait sous anesthésie générale le plus souvent en France. On en parlera samedi prochain. On peut faire des biopsies par électronavigation bronchique. On peut même faire des cryobiopsies, par exemple, dans les diagnostics de fibroses pulmonaires ou pneumopathies interstitielles. Các phương pháp khác, phương pháp tiên tiên hơn để lấy bệnh phẩm trong quá trình nội soi cây quả nóng mềm. Et puis, voici quelques exemples d'utilisation thérapeutique. Par exemple, pour une maladie qui s'appelle la protéinose alvéolaire, on fait parfois des lavages thérapeutiques. Ils se font plutôt sur les anesthésies générales. On peut, dans certains cas, mais on est quand même plus à l'aise en bronchoscopie rigide, extraire des corps étrangers. Et on peut également faire de l'électrocoagulation de tumeurs dans la trachée des grosses bronches. Encore une fois, c'est plutôt fait sous anesthésie général. Et puis, à la fin de l'examen, une fois qu'on a terminé, le médecin va expliquer des résultats au patient, rédiger un compte-rendu de fibroscopie et remplir les bons d'examens, des prélèvements pour que ce soit envoyé dans différents laboratoires. L'infirmière va ranger le matériel, la salle de fibroscopie, assurer que le fibroscope soit lavé. Et elle va surveiller un petit peu le patient pendant quelques minutes. Et puis, le patient reste à jeun pendant 1h30 à 2h. Comme nous, on le fait sous anesthésie locale, on demande quand même au patient de rentrer chez lui accompagné. Et il peut présenter des complications, il faut lui dire. Il peut faire un bronchospasme. Il peut cracher un petit peu de sang. Il faut le prévenir qu'au cas de lavage, il peut avoir de la fièvre pendant les 48 heures suivant l'examen. Et puis, il peut faire un petit peu de sang. 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 Voilà. Donc, à la fin de ce cours, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est que la fibroscopie. Et donc, avez-vous des questions ? Merci beaucoup. Une première question, c'est pourquoi après le lavage bonco-avéolé, il y a la fièvre transitoire ? Parce que quand on fait un lavage, on instille à peu près trois seringues de 50 millilitres de sérum physiologique et on ne récupère jamais tout le liquide qu'on a instillé. Souvent, on récupère 50 %. Donc, il reste un petit peu de sérum physiologique dans les bronches du patient et ça crée une réaction inflammatoire qui peut donner de la fièvre pendant 48 heures à peu près. Et c'est important de le dire au patient pour pas qu'il ait peur. Et par contre, si ça dure plus longtemps, la fièvre, il faut se méfier que ça ne soit pas infecté. C'est une des complications qu'on a parfois après les lavages. On peut avoir des pneumonies infectieuses. C'est de lèmpte C'est-ce que sont les lesions qui suspectent leurs... les lésions malignes ? Donc, on doit faire la biopsie ? Ah oui. Bon, en général, quand c'est tumoral, c'est assez... Il y a plein d'aspects possibles. Donc, c'est difficile, en fait, dans un seul cours, de tout résumer. Mais souvent, c'est un aspect de... Comment dire ? De prolifération un petit peu irrégulière, saignant facilement en contact. Ça fait comme une petite boule, comme je vous ai montré. Mais on peut aussi avoir parfois simplement une infiltration de la muqueuse avec un élargissement des éperons et une muqueuse des bronches très irrégulières, comme on voit, par exemple, dans la lymphangite carcinomateuse. Par contre, une lésion bien arrondie, toute blanche, bien lisse, ça fait penser à quelque chose de plutôt bénin. Par exemple, on peut avoir des broncholithias, comme des cailloux, qui sont tout blancs, et bien arrondis, bien limités. Et puis, il y a certaines tumeurs, comme les tumeurs carcinoïdes. On dit typiquement, ça fait comme une framboise. Et puis, dès qu'on biopsie, ça sainte beaucoup. Mais en fait, il y a plein d'aspects possibles. Donc, c'est difficile de... C'est difficile de dire, voilà, ça, c'est sûr, c'est cancéreux, et ça, c'est pas cancéreux. C'est très difficile à dire juste sur l'aspect, je veux dire. Về những cái tổn thương trong lòng phế quản, chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cái hình thái tổn thương khác nhau và có lẽ là hơi khó để tóm tắt một cách đầy đủ và tổng quát nhất về cái hình thái tổn thương. Thì thông thường những cái tổn thương ác tính thì chúng ta sẽ thấy những hình thái như là có thể những cái khối u nó tăng sinh trong lòng phế quản, những khối u sần sùi mà danh dưới và bờ nó không đều. Hay là những trường hợp mà cái niêng mạc phế quản nó bị thâm nhiễm niêng mạc phế quản nó mất cái tính trơn nhãn nó sần sùi và nó khác biệt so với những niêng mạc phế quản trong thường. Có trong những trường hợp mà có những cái tổn thương với những cái tổn thương nó nhãn, nó tròn được giới hạn rõ thì có xu hướng là nó có thể là những tổn thương lành tính. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp những tổn thương ung thư mà cái tổn thương trong lòng phế quản nó rất là nhãn, tròn ví dụ như các sinh lũy chẳng hạn thì nói chung là có rất nhiều cái hình thái tổn thương khác nhau trong lòng phế quản và nó sẽ khá là khó để mà chúng ta có thể tóm tắt được và định nhiên là thế nào là lành tính hay thế nào là ác tính. Xin mỗi câu hỏi tiếp theo. Bạn nào đang tắt bít nhỉ? Em làm bít nhỉ? Em mởại, s Guý anh thú Câu 5 là một tiếp những người ở giáo sắc au váz nhưng không biết trong khoảng Bạn vinh phố Y cái tên là tên là một tiếp trái đúng vào xí pha Je pense réellement que la fibroscopie sous anesthésie générale, c'est quand même beaucoup plus confortable et pour le patient et pour le médecin qui fait la fibroscopie parce qu'on a plus de temps, on est plus à l'aise pour faire les prélèvements, notamment quand ça saigne pour nettoyer le fibroscope, remonter, etc. C'est un confort extraordinaire d'être sous anesthésie générale, vraiment. Donc après, c'est une question de possibilité d'accès à l'anesthésie générale, d'organisation du service, etc., qui fait qu'on fait la plupart du temps sous anesthésie locale. Mais quand j'étais au Vietnam, quand j'ai travaillé au Vietnam, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir faire quasiment 99% des fibroscopies sous anesthésie générale. Donc je dirais que l'anesthésie générale, c'est plus confortable. Et après, être au dos du patient ou en face du patient, comme j'ai beaucoup plus fait les fibroscopies sous anesthésie locale en France et appris à être en face du patient, même sous anesthésie générale, j'ai tendance à me mettre en face du patient parce que je me repère mieux que quand je suis au dos du patient. Voilà. Mais je crois, après, se mettre en face du patient ou au dos du patient, c'est une question qui est liée à l'habitude. Et puis aussi, quand on veut faire des biopsies, on est parfois mieux dans certaines positions que dans d'autres. Ça dépend un peu de l'endroit qu'on doit biopsier, de comment on tient le fibroscope, s'il faut béquer beaucoup, avoir le poignet très tourné sur la droite ou sur la gauche. Donc je crois qu'après, c'est à l'appréciation de Chatin de se mettre dans la position qu'il préfère. Et c'est quelle position le mieux du patient ? En position assise ou la position de vous ? Coucher, coucher. Ah, pour le patient, à mon avis, pour le patient, c'est mieux sous anesthésie générale. Parce que sous anesthésie locale, c'est vraiment un très mauvais moment à passer. Et même si on fait une bonne anesthésie, c'est quand même pas très agréable. Donc je dirais, le mieux, c'est coucher sous anesthésie générale. Si je devais le faire, je le ferais sous anesthésie générale. Si vous avez tel patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Bệnh nhân nằm là những trường hợp mà chúng tôi gây mê toàn thân. Thì chúng ta thấy rằng là cái tư thế mà lý tưởng nhất, và cái phương pháp lý tưởng nhất đó là gây mê toàn thân mà bệnh nhân nằm. Ở cái phương pháp đấy thì bệnh nhân sẽ thấy rất là thoải mái, dễ chị. Cũng như là đối với người làm thì sẽ thực hiện những cái thủ thuật một cách rất là thuận lợi, có thể hút, rửa, sinh thiết. Thì nói chung cái phương pháp lý tưởng nhất và cái tư thế lý tưởng nhất đó là bệnh nhân nằm mà chúng ta gây mê toàn thân. Có một cái điểm lưu ý nó khác nhiều một chút là cái tư thế của người soi thì có thể là người ta đứng ở phía trước đối diện với bệnh nhân hoặc là phía đầu của bệnh nhân. Thì cái này nó sẽ cụ thuộc và tùy từng cái thói quen của những bác sĩ soi và nó cũng tùy vào cái thủ thuật mà chúng ta thực hiện trong bác sĩ soi. Ví dụ như chúng ta cần phải sinh thiết những cái tổn thương mà ở những vị trí đặc biệt chẳng hạn thì chúng ta có thể thay đổi cái tư thế từ phía đứng đối diện sang phía sang đầu Bên rõ như cái tư thế của họ kênh đất pour en faire la biopsie par la microscopie oui oui alors on peut nous ce qu'on fait souvent c'est on instille du sérum physiologique glacé parce que le froid va contracter les vaisseaux en premier on fait ça en deuxième on peut mettre de la lidocaine associée à de l'adrénaline ça aide aussi parfois on met de la glypressine mais c'est rare et puis sinon c'est aspirer aspirer, aspirer, attendre qu'un caillot se forme et voilà mais il faut le plus souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on met du sérum physiologique froid et un peu de lidocaine mélangé à de l'adrénaline et ça aide à arrêter le saignement et parfois quand quand on pense que la lésion qu'on veut biopsier risque beaucoup de saigné on met un peu de sérum physiologique froid avant de faire la biopsie pour éviter que le saignement survienne Các phương pháp để kiểm soát chảy máu thì chúng tôi thường hay sử dụng đầu tiên là chúng tôi sử dụng nước mùa sinh lý nhưng mà được làm lạnh để có thể làm co cái mạch máu và kiểm soát quá trình đông máu cầm máu lạc tiếp theo chúng tôi có thể sử dụng dung dịch lindocaine pha với adrénaline để mà bơm vào tổn thương để cầm máu đấy là những trường hợp mà chúng tôi sử dụng để cầm máu trong một số trường hợp nguy cơ chảy máu cao thì chúng tôi có thể sử dụng cái việc là chúng tôi sẽ bơm nước múa sinh lý lạnh vào cái tổn thương trước khi chúng tôi sinh thiết để mà dự phòng với vật chảy máu thì đấy là các phương pháp mà dự phòng chảy máu khi mình sinh thiết vì sao khi kết thúc nó sẽ phải chọc có thể nhìn đi ăn ah oui la question c'est pourquoi après l'hocmoscopie le patient encore à jeune 1 2 parce que comme on a anesthésié les cordes vocales ils n'ont plus de réflexe de déglutition et donc ils peuvent avaler de travers faire des fausses routes et donc des pneumonies c'est principalement pour ça sous anesthésie locale sous anesthésie générale c'est pareil c'est le réveil de l'anesthésie donc souvent on leur dit de rester à jeune une heure ou deux heures après anesthésie vì khi mà chúng ta lưu ý là khi chúng ta sử dụng cái phương pháp nội so với quản vay tê tại chỗ thì chúng ta gây tê dây thanh thì chúng ta sẽ làm mất dối mạng cái phản xã nuốt vùng dây thanh vùng hồ hạc và nếu mà các dụng dây tê vật con thì bệnh nhân khi mà ăn sẽ có mức cơ là bị sạc và gây tình trạng có thể là viêm phổ sạc không dối loại cái phản ứng dây thanh chất tiết những dịch sẽ đi vào trong phổ gây ra tình trạng viêm phổ tức là câu hỏi là có cần phải sử dụng cái kháng sinh dự phòng trước và sau tổng thật hay không thì không cần phổ phổ nếu có thể là nếu có thể là có vài cũng có thể là để sử dụng nhữngї tên trong phổ có thể là các thông và loại có thể là với những các tên chức theo đoại de faire des fibroscopies chez les patients qui ont le Covid. Le but, c'est de ne pas faire la fibroscopie, si possible. Si on n'a vraiment pas le choix, il faut vraiment se protéger, nous. C'est-à-dire mettre le masque FFP2, des lunettes et de quoi couvrir les cheveux, une surblouse, des gants, etc. Il faut vraiment faire très attention que je n'ai pas eu besoin beaucoup d'en faire, à part en réanimation, chez des patients intubés, ventilés, où on prend beaucoup de précautions. On utilise en réanimation des fibroscopes à usage unique qui sont gardés dans la chambre du patient pour éviter de contaminer d'autres personnes. Vraiment, il faut se protéger beaucoup, nous, nous-mêmes. Et éviter de faire. il faut utiliser des décembre, les décembreurs, nous utilisons les décembreurs pour les décembreurs, nous nous utilisons les décembreurs Nous avons dit, nous avons un décembrement Donc nous avons un décembrement C'est ce qu'il y a pas d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a pas d'aujourd'hui. Il y a des complications de la microscopie, de l'hémorragie ou de la bronchospasme en général. Alors, pour l'hémorragie, je vous ai dit, on essaye de stopper le saignement pendant l'examen. La plupart du temps, ça s'arrête. J'ai pas eu pour l'instant de cas où ça s'arrêtait pas. Et pour le bronchospasme, souvent, ce que l'on fait, on donne un aérosol de ventoline, de salbutamol ou d'hypratropium. On donne un aérosol et puis ça passe. On surveille très régulièrement le patient dans une petite salle à côté, en attendant qu'il récupère. La plupart du temps, ça se passe bien. Est-ce que tu peux répéter une portion dans l'hémorragie ? L'hémorragie, j'avais dit tout à l'heure, la plupart du temps, on met du sérum physiologique froid, on met de la glidocaïne adrénaline. La plupart du temps, ça s'arrête. J'ai pas eu de cas où ça s'arrêtait pas comme ça, parce que souvent, c'est quand même pas des gros saignements. Et puis, pour les bronchospasme, on met des aérosols. La plupart du temps, ça suffit. Trong trường hợp mà chảy máu, comme nous avons dit, on sử dụng des phươngs pháp, c'est la glidocaïne adrénaline. Thông thường, quand on sử dụng, bệnh nhân sẽ được kiểm soát tốt par tầm máu. Hiếm khi trường hợp nào mà tôi thấy bệnh nhân chảy máu mà không cầm được, chứ những trường hợp giảy máu rất nhiều. Đối với trường hợp mà có thắt, thì chúng ta sẽ sử dụng những thuốc khí dung, như là sanbutamol hay là infratopium. Đồng thời, chúng ta theo dõi sát bệnh nhân. Thường, bệnh nhân sẽ hồi phục sau đó. La question c'est la vision? Localisées? Oui. Dans qu'est-ce qu'il y a le wheezing? Par exemple, quelque chose qui bouche une bronche à un endroit, une tumeur ou un corps étranger, ça peut faire siffler. Wheezing, c'est sifflement, c'est sit, sit. Zit, zit. Ça peut siffler juste à cet endroit-là, puisqu'il y a une obstruction juste sur une bronche qui est bouchée par une tumeur ou un corps étranger, par exemple. Nhiều trường hợp hay gặp, như những trường hợp nhân vệ nhân có hẹp làm cái quả do khối u, chèn ép hay là do dị vật, thì sẽ gây ra khẩu kính hoặc cái quả bị hẹp và khô khí. Thở đi qua chỗ hẹp, thì sẽ tạo ra tiếng zit. Thì đấy là trường hợp mà gây ra tiếng zít khư trú. quelles sont les indications des bronchoscopies en urgence ou la bronchoscopie c'est la procédure de la routine comme ça en premier ce qui me vient à l'esprit en premier c'est les hémoptysies parce que là souvent on a besoin de faire une fibroscopie en urgence pour savoir qu'est-ce qui saigne quelle est la localisation du saignement s'il y a un saignement actif lorsqu'on a une athélectasie complète par quelque chose par des caillots pour désobstruer le patient par des caillots ou par des sécrétions voilà c'est les principales les choses que je pense en urgence c'est les c'est là đầu tiên là những trường hợp mà cần phải nội soi cấp cứu là những trường hợp với nhân bị ho ra máu chúng ta cần phải xác định xem là cái vị trí máu chảy ở đâu ở vị trí nào và chúng ta phải xoay quản cấp cứu để xác định chí cũng như là tiến hành cầm máu thứ hai là bệnh nhân có tình trạng xẹp phục chúng ta để nội soi để kiểm tra xem có biết tắc ở trong lòng cái quả này không có thể biết tắc dịch vật là biết tắc do cái đường nó nhảy ở trong lòng cái quả và chúng ta cần nội soi để les corps étrangers aussi l'extraction de corps étrangers qu'est-ce que vous votre expérience pour traiter le tout exercif après la conchoscopie le quoi ? le tout après la conchoscopie j'ai pas eu trop ça j'ai pas eu très souvent ça souvent les patients tous un petit peu après mais il n'y a pas de tout excessif après la fibroscopie je sais pas j'ai pas trop eu ces expériences là c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu parce que je n'ai pas eu qui a eu trop de personnes après la soie Est-ce qu'il y a des contre-indications de pomposcopie sur l'anesthésie générale ? Il faut-il arrondir l'indication d'anesthésie générale pour la pomposcopie ? Si le patient est trop fragile pour être endormi, oui, il ne faut pas faire l'anesthésie générale. Des patients qui sont des grands insuffisants respiratoires, des grands insuffisants cardiaques, qui ont des problèmes ORL, ça peut être très dangereux de les endormir. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire la fibroscopie et essayer de voir si on ne peut pas faire autrement. Parce que parfois, on ne peut vraiment pas endormir des patients. Ils sont trop fragiles, trop âgés. Il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire la fibroscopie ? Et vraiment, vraiment voir si on ne peut pas faire autrement. Si on ne peut pas faire autrement, essayez de la faire sous anesthésie locale. Trong những trường hợp, ví dụ như ở những hợp bệnh nhân thể trạng rất là gầy yếu, thì chúng ta phải lưu ý, như là những bệnh nhân có những lý về hô hấp, như là suy hô hấp, suy tìm, thì lúc đấy thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ rất cao khi mà nếu bệnh nhân tiến hành mà nội so phía quản dưới gây mê toàn thân. Thì, nhìn chung là, đứng trước những bệnh nhân mà có thể trạng gầy yếu, có nhiều nguy cơ, thì chúng ta đều phải đặt ra câu hỏi là có thực sự cần thiết để nội so phía quản cho bệnh nhân hay không? Và nếu mà thực sự cần thiết, thì chúng ta phải nội so phía quản để chúng ta ưu tiên sử dụng phương pháp để nội so phía quản dưới gây tê tại chỗ chứ không nên sử dụng phương pháp mà gây mê toàn thân. Trường hợp một viếng phổi sạc dầu nếu so phía quản có lý đặc dưới không? Cảm ơn, Je ne crois pas qu'il y ait de précautions spéciales à prendre, mais je n'ai pas assez d'expérience pour répondre à cette question. J'ai déjà vu ça une fois. Je ne crois pas qu'il y ait plus de précautions à prendre qu'avec une fibroscopie normale. Mais je n'ai pas assez d'expérience à dessus. J'ai vu ça avec les crasheurs de feu. Ça donne pas beaucoup de choses particulières et souvent ça guéri tout seul. C'est l'expérience que j'ai et en fibroscopie je n'ai pas noté de choses particulières et de précautions particulières à prendre. Trong trường tối, tôi gặp cũng không có lưu ý tận trọng gì hơn cả. Vẫn là nội soi và khi soi vào thấy rất nhiều dịch chất tiết, dịch gây sắc và dầu trong quản đó. Chứ không có lưu ý gì đặc biệt cả. C'est pour contrôler la hémophagie par le sérôme physiologique phasé et quels sont les températures que ça suffit pour pour la hémostase et est-ce qu'il peut causer le bronchospam ou non? Est-ce qu'il y a des précautions pour l'asthma pour le patient ou l'asthmatique pour le patient qui a une hypersensibilité bronchite ou non? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne me suis jamais posé la question. Il faut que ce soit pas glacé, mais il faut que ce soit froid. C'est au-dessus de 0 degré, mais je dirais... Je ne sais pas à quelle température... Je vais demander à mes infirmières à quelle température... Il faut que ce soit liquide pour pouvoir l'injecter. Donc, c'est au-dessus de 0 degré, mais je pense que c'est entre 0 et 10 degré. C'est plus froid que 37 degrés. C'est le suce. Voilà. Mais je ne me suis jamais demandé à quelle température c'était. Et c'est vrai qu'on a des asthmes induits par le froid. Et je ne sais pas. Je pense que quand ça saigne, il faut arrêter le saignement. C'est le plus important. Donc, si le patient après fait un bronchospasme, on lui mettra un aérosol. Mais le but est d'arrêter le saignement. Et quand ça saigne en fibroscopie, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Voilà. Maintenant, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut utiliser le froid. Je demanderai à mes infirmières à combien c'est, à quelle température c'est, je vous dirais. Et puis, même si le patient a asthmatique ou à une hypersensibilité, il faut le faire parce que le plus important est d'arrêter le saignement. Et ensuite, si il fait un bronchospasme, on lui met un aérosol. Voilà. Y. Le Malikin Ah hume, vous pouvez pasін Beginnes pour ouvrir le les jeunes ou les ventures au pro dans nature. En호ing, j' staff frig, il yAg夫, il y a bienfistate de géıldı. Et puis, on lui mettraj, il y a misé en col Jessie A porte de beat of spol. Il y a pas à ce qu'il y a il y a de chapitrage all negócio de plus matrizance de fatigues lecool nếu có trường hợp xảy ra tình trạng có hèn hay có thắt thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp điều trị khác ví dụ như khí dụng để giải quyết tình trạng hèn hay có thắt và lưu ý là khi chúng ta nội soi quản, đây là một thủ tuật và tiến hành rất khẩn trương không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ và mục đích của chúng ta khi chảy máu là cầm máu cho loại nhân thì nếu có hèn hay là bụi có thắt chúng ta sẽ sử dụng phương pháp để xử lý xong như là khí dụng thẳng hạn tu có thể la nidazolam để sử dụng phương phápes của bạn mình là không? có, 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 có thể xử dụng thì chúng ta chúng ta không xử dụng phương pháp mỹ từng lý xing chúng ta không do lý xing chúng ta có một thủ tuật khoản có thể có hại đó và họ giải quyết vô tổng phương phương pháp mỹ cho phương pháp đó và chúng ta không t miss cách xử lý xing et je n'ai pas cette expérience donc je ne vous en ai pas parlé parce que je ne sais pas très bien techniquement comment ils font mais qui endorment les patients avec un peu de midazolam, ce qui permet une sédation très légère, sans avoir besoin d'intuber le patient ou de mettre un masque laryngé et ça permet de faire la fibroscopie sous anesthésie locale sans problème pour le patient, avec un meilleur confort pour le patient mais nous on ne fait pas ça parce qu'il faut une surveillance un peu particulière on n'a pas techniquement les locaux ni les moyens personnels pour le faire en personnel pour le faire pour le patient sur le patient donc nous avons vraiment besoin Pour utiliser le plume de laiton donc nous n'avons pas beaucoup de compétences dans quelques casques nous avons besoin pour utiliser le plume de laiton et pour communicate avec le plume de laiton quand on utilise le plume de laiton nous nous avons réellement nous avons été très bien et apporté le poil à le temps nous avons nous aurons nous aurons nous aurons le plume de laiton aussi et aussi les nous aurons vous aurons les patients qui a la citation de l'infection ou de la VF Est-ce qu'il y a des traitements ou des gestes particulièrement pour le patient ? Si le patient a une infection ou de la fièvre, il n'y a pas de traitement à donner avant. Si c'est une pneumonie qui est la cause de cette fièvre et de cette infection et qu'on veut savoir pourquoi et quelle est la bactérie ou le microbe responsable de l'infection, on va faire la fibroscopie pour savoir. Après, si on a un patient qui vient par exemple pour une fibroscopie parce qu'on pense qu'il a un cancer du poumon et qu'il a de la fièvre, ça peut être parce qu'il y a une pneumonie derrière la tumeur. On va quand même faire la fibroscopie, faire des biopsies et faire une aspiration bronchique pour chercher un microbe et après mettre des antibiotiques. Par contre, un patient qui par exemple devrait avoir une fibroscopie et puis fait un problème de fièvre pour une autre raison, par exemple pour une infection urinaire ou pour un problème de diverticulite, on va peut-être attendre qu'il guérisse de l'épisode si possible et décaler la fibroscopie. C'est difficile comme question parce que ça dépend pourquoi le patient a de la fièvre et une infection. Ça dépend du contexte. Deuxièm, par contre, on va peut-être. c'est ce qui est C'est ça c'est qu'il y a une Un cas clinique, c'est qu'il y a un patient qui a un antécédent d'accident cérébrante avec une séquelle. Donc, la diminution des réflexes de la voie aérienne est insuffisant de respiratoire. Et pour le patient, il y a aussi une pneumonie, peut-être un caillot de rachat. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer comment pour faire la bronchoscopie pour le patient, pour faire le prélèvement, mais le risque est insuffisant respiratoire. C'est peut-être à raviter la hypoxie dans ce cas-là. Oui, mais c'est le problème de définir le bénéfice. Si on pense que c'est un crachat qui fait qu'il a la pneumonie et qu'il n'arrive pas à tousser, on peut essayer d'abord par des petits moyens, essayer en faisant des aérosols, de la kinésithérapie respiratoire. Et si ça ne marche pas, il faut faire la fibroscopie. Nous, par exemple, on voit ça aussi après les opérations chirurgicales. Les patients ont tendance à faire des bouchons qui bouchent les bronches. Donc, on essaye de passer le cap avec des petits moyens, sérum physiologique, kinés, aérosols. Et si vraiment ça ne passe pas, on va faire la fibroscopie. Donc, sur ce patient, on peut essayer simplement avec des techniques pas invasives. Et si ça ne fonctionne pas, très rapidement, faire la fibroscopie. Parce qu'en aspirant le bouchon, certes, au tout début, il va peut-être un peu mal tolérer la fibroscopie. Mais en aspirant le bouchon, on va lui permettre de respirer mieux. Donc, au final, il va en avoir un bénéfice. Il faut simplement que la fibroscopie ne dure pas trop longtemps. C'est vrai que là, sur ce patient, on la frappe plutôt sous anesthésie locale. Voilà. Et être assez rapide pour aspirer le bouchon. Trong những trường hợp này, chúng ta, như đã nói trước, chúng ta cần phải hết sức lưu ý, để cân nhắc lợi ích và nguy cơ khi mà thực hiện viêm phổ do tắc đờm. Đặc biệt là chúng tôi hay gặp những bệnh nhân mà sau cổ thuật thì có thể dẫn đến viêm phổ và tắc đờm. Đầu tiên, chúng ta sẽ áp dụng những viết pháp ít sâm lấn. Ví dụ như chúng ta chỉ cho khí dung, chúng cho cho làm vật lý trị liệu để xem có giải quyết được tình trạng này hay không. Nếu thực sự các biện pháp này không giải quyết được tình trạng mà viêm phổ tắc đờm, thì chúng ta sẽ soi quản cho nguyện nhân. Và chúng ta sẽ cố gắng soi thật là nhanh hơn để hút đờm giải phóng tắc nghẽn cho nguyện nhân. Và so với những phương pháp kia như là khí dung hay là vật lý trị liệu, thì phương pháp đội soi hút đờm cho hiệu quả rất nhanh, hiểu có thể giải phóng ngay cái tắc nghẽn của đường thở. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là tiến hành khẩn trương, có thể là bằng đội soi quản gây tê thông thường cũng được. Và s'il y a des accidents respiratoria après la fibroscopie, quels sont les trạngments ou les trạngs? Sì, il y a une détresse respiratoria après la fibroscopie, pour le patient dont on vient de parler ou dans le cas général? Non, on peut parler, il y a une atelétasie. Sì, après la fibroscopie, il y a une détresse respiratoria, il faut comprendre pourquoi il est en détresse respiratoire, si c'est un bronchospasme, si c'est parce qu'on a plus bouché, si c'est parce que c'est un très, très grand insuffisant respiratoire et qu'il faut peut-être l'intuber. Il faut comprendre la cause de la détresse respiratoire avant. Et puis, si on n'a pas d'autres solutions, que mettre des aérosols, un peu de corticoïdes ne passe pas, il faut éventuellement l'intuber. Mais si c'est un patient âgé avec un accident vasculaire cérébral, c'est pour ça que c'est très important de se poser la question avant, de faire le geste, comment on gère, jusqu'où on va après. Ça dépend de ce que veut le patient, de son pronostic, etc. Donc, c'est un cas effectivement très compliqué dans lequel il faut avoir discuté bien avec le patient et sa famille aussi. La famille avant, faire le geste, si ça ne va pas bien et qu'il fait une détresse respiratoire, comprendre quelle est la cause de la détresse. Essayer de la traiter, puisque c'est un incident respiratoire, sans l'intuber, en passant éventuellement avec un peu de ventilation non invasive ou de l'oxygène, des aérosols. Et si ça ne suffit pas, voir jusqu'où il faut aller. Mais là, la question dépend un peu du contexte, du cadre du patient, de son âge, de ce qu'il veut, de sa famille, de ses comorbidités, etc. Những trường hợp này, chúng ta phải hết sức lưu ý là những trường hợp mà chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ trước khi soi. Nếu mà bệnh nhân có nguy cơ mà suy hấp sau khi nội soi, chúng ta phải cân nhắc kỹ trước khi soi, trao đổi với bệnh nhân, gia đình bệnh nhân trước khi soi và cân nhắc lợi ích của nguy cơ của thủy thuật này. Trong trường hợp mà sau khi soi xong, bệnh nhân có thể suy hấp, có thể là do bị co thắt chẳng hạn, hoặc là do bệnh lý nền của bệnh nhân quá nặng, thì chúng ta phải áp dụng các phương pháp như có thể cho bệnh nhân thở oxy, cho khí dung, dùng cóc tinh quý, hay là thở máy không xâm nhập. Và nếu mà không có đáp ứng, trong một số trường hợp chúng ta cũng bắt buộc phải đặt ở mũ trí quản thôi. Thì đấy là lý do tại sao đây là những trường hợp rất phức tạp và tùy thuộc vào từ bệnh cảnh lâm sàn cụ thể. Và chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ để tiên lượng được trước khi soi xem là có lợi ích và nguy cơ như thế nào. La question c'est, il y a les patients qui n'ont pas antécédent l'hypertension atelier, mais juste avant le geste, l'attention est très haute, peut-être 200, sur 100 ou 120, c'est possible? Parce que le stress, je pense, est-ce qu'il faut revoir le geste? Oui, c'est fréquent, effectivement, les patients peuvent être très stressés avant le geste, alors il faut essayer de les calmer, de leur expliquer, de prendre le temps, si on peut, de décaler de quelques heures la fibroscopie ou changer de jour, si c'est possible, si ce n'est pas une urgence et si techniquement c'est faisable. mais c'est très fréquent, que la tension soit très élevée. Il vaut mieux avoir rassuré le patient avant que de commencer la fibroscopie alors que le patient a 200 de tension, surtout quand on est sous anesthésie locale, parce qu'il faut avoir la tension qui monte encore plus. Donc oui, il faut déstressé le patient. Et ici, il faut repartir le geste. Il faut repartir le geste. C'est la question pour les patients qui utilisent des médicaments comme l'aspirine, le syndrome, l'ovénope. Est-ce qu'on doit arrêter le médicament pendant combien de temps pour faire la biopsie ou le lavage ? Oui. Alors, pour tout ce qui est biopsie ou brossage, le lavage, on n'est pas obligé d'arrêter. tout ce qui est biopsie, cytoponction, biopsie transbranchique, il faut effectivement arrêter. Et le nombre de jours avant et s'il faut remplacer par un autre médicament, ça dépend de l'indication pour laquelle le patient a le plavix ou les anticoagulants et de son risque de récidive du problème en cas d'arrêt. Par exemple, un patient qui a un anticoagulant pour une arythmie et on veut lui faire des biopsies. Si c'est une arythmie ancienne, qu'il n'a plus d'arythmie, mais il a juste ce traitement en prévention pour éviter la récidive d'arythmie, on va arrêter un certain nombre de jours avant. En général, le plavix, c'est cinq jours. Les anticoagulants de type rivaroxaban, donc le xarelto, ça va être deux jours avant. Et on remplace ou on ne remplace pas par des héparines de bas poids moléculaires en fonction du risque que le patient refasse un événement embolique ou une récidive d'arythmie, donc un événement embolique à l'arrêt. Donc, en général, ça dépend vraiment, je vous ai mis le tableau parce que c'est des cas par cas, chaque cas est particulier et il faut se poser à chaque fois la question pourquoi le patient prend le plavix ou prend l'anticoagulant ? Si je l'arrête, est-ce qu'il a un risque que la maladie pour laquelle il prend ce traitement décompense et donc qu'il a un risque de complication de cette maladie ? Et est-ce que le geste que je vais faire risque de le faire saigner ? Est-ce qu'il faut absolument que j'arrête ce médicament ? Par exemple, pour une simple fibroscopie avec aspiration bronchique, moi, je n'arrête pas les anticoagulants parce que, par contre, j'essaye de faire attention en passant par le nez de ne pas blesser le patient, mais je n'arrête pas forcément les anticoagulants. si j'ai programmé une biopsie, si je dois faire une biopsie, je vais vraiment me poser la question de l'arrêt des anticoagulants et du plavix et de ce qu'il faut les remplacer. Combien de temps avant ? Ça dépend de chaque médicament. Donc il faut regarder combien de temps avant il faut avoir été. Về cái câu hỏi này thì trong cái bài mình trình bày thì tôi đã đưa ra một cái bảng rất là chi tiết về cái việc mà hướng dẫn dừng các loại xử trí cho những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông để làm cái thủ thuật ký so với quản thì chúng ta dựa vào những cái tiêu chí như là cái thủ thuật đấy thì có nguy cơ trẻ nói không ví dụ như là thủ thuật đấy chỉ đơn thuần là rửa lấy bệnh phẩm hay là sinh tiết hoặc là trải lấy bệnh phẩm nữa rồi cái loại thuốc mà bệnh nhân chống đông bệnh nhân đang được sử dụng rồi cái nguy cơ bệnh ti mặt của bệnh nhân là thấp với cao bệnh nhân có nguy cơ có tiền xử nổi máu cơ tim rồi tiền xử bệnh tai biến bằng não gần đây chẳng hạn thì cái việc chúng ta dừng thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ phụ thuộc vào từng loại thuốc bệnh nhân sử dụng cũng như là cái thủ thuật mà chúng ta sẽ định tiến hành nguy cơ trẻ máu cao hay không cũng như là cái tình trạng nguy cơ bệnh ti mặt thì nó được thể hiện rất rõ trong cái bảng này rồi ví dụ trong những trường hợp mà chỉ là rửa thông thường thì không cần thiết phải dùng những cái thuốc chống đông như thế này trong những trường hợp chúng ta làm những sinh tiết chúng ta đòi hỏi phải dừng những thuốc chống đông nó tùy từng loại thuốc ví dụ như là những cái thuốc mà chống đông kháng tímica chúng ta phải dùng những chữ trước khi làm 5-7 ngày và thay thế bằng viperin trạng nguy cơ tử thấp còn đối với những loại thuốc chống đông mới chứ hả thì chúng ta có thể chỉ dùng khoảng 48 tiếng thôi và việc mà chúng ta xử trí như thế nào thì nó sẽ tùy vào từng tính cụ thể mà tôi đã đề cập đến trong cái bảng trong quá trình bản của tôi Viet Nam vous avez des recommandations qui vous disent quand arrêter tel et tel traitement ou est-ce que chacun fait un peu en fonction de de ce qu'il sait etc ça dépend peut-être d'un hôpital à l'autre je ne sais pas il n'y a pas de recommandation officielle c'est comme souvent l'expérience pour et toujours pour on toujours arrêter tous les médicaments d'accord avant la phytoscopie et peut-être si la phytoscopie la vache on reste toujours d'accord toujours aussi pour protéger le patient et protéger le message de l'hémorragie d'accord voilà c'est pour ça je pense que ça dépend d'un pays à l'autre d'un médecin à l'autre etc nous ce que je vous ai mis dans les diapos vous pouvez le prendre bien sûr il y a c'est vraiment ce que nous dans l'hôpital où je suis on utilise on suit on suit ça comme ça on est tranquille après avec l'aspirine à 75 mg par jour on a très peu de saignements importants voilà par contre ce qui saigne beaucoup vraiment beaucoup c'est le Plavix moi je je l'arrête pas que 5 jours avant je l'arrête 10 jours avant mais mais c'est pas les recommandations mais moi je l'arrête souvent beaucoup plus longtemps avant que 5 jours voilà pour information c'est pas C'est ce qu'il y a des 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 c'est que nous avons nous 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 Je vous remercie Dans ce cas, le patient qui a une hémorragie causée par la tuberculose active, la tuberculose progressive, est-ce qu'il y a les autres méthodes pour arrêter la hémorragie ? Le médicament général, la voie générale ? Oui, nous, en France, on utilise la terlipréscine. Je pense que terlipréscine, glipréscine, moi, c'est celui que j'ai le plus l'habitude d'utiliser, on l'utilise. C'est toute hémoptysie, les hémoptysies à cause des cancers, les hémoptysies par la tuberculose, aspergiose, ou les hémoptysies par des hypertensions pulmonaires sur les artères manchées qui seng. Par voie générale, on va utiliser, nous, la glipréscine. Et puis, après, selon certaines indications, on peut faire ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, les artério-embolisations. Mais là encore, c'est du cas par cas, on ne fait pas pour tout le monde. Mais par exemple, si on a une artère bronchique qui saigne dans le cadre d'une hypertension pulmonaire, on va aller, une fois qu'on a repéré de quel côté le saignement, on peut mettre de la glipréscine. Et puis, en attendant, d'organiser une artério-embolisation de l'artère qui saigne. On fait pareil aussi pour certaines tumeurs, les aspergiomes, etc. Donc oui, il existe d'autres choses que les traitements fibroscopiques. D'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus efficace. C'est sûr. Et puis, il existe d'autres things. Alors, on a specialisé par cas, on ne puis-bré de'inen, on ne puis-bré de l'artère qui à l'artère qui est au contraire. C'est-à-cotte de l'artère qui est au contraire. C'est-à-cotte quen, on ne puis-bré de l'artère qui est au contraire, Et puis, on ne puis-bré d'offrir, on ne puis-bré de l'artère qui est au contraire. oui oui je pense que il n'y a pas d'autres questions je pense que votre réponse est qu'elle suffit pour l'étudiant je pense que c'est une possibilité pour le médecin de poser des questions qu'est-ce qu'il est en pratique pour appliquer dans la clinique les questions concernant les simples tableau clinique c'est très utile oui je pense que c'est le plus important c'est pas trop la théorie parce que ça on la trouve partout c'est en pratique quand on est face aux patients en fibroscopie quand on est face à une difficulté qu'est-ce qu'on peut faire je pense que c'est très important la pratique et ça vient à force de faire pas mal de fibroscopie aussi plus on en fait plus on voit des problèmes et je pense qu'effectivement c'est important de poser des questions très pratiques si on n'a pas des questions on peut finir si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit que vous voulez poser comme on se voit samedi prochain on pourra aussi reposer des questions et puis merci beaucoup merci pour vous donner une présentation très intéressant très important pour la propos je pense que m'aider beaucoup dans la pratique pour faire la propos et le tableau clinique c'est très compliqué très bien merci 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 beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite un très bon samedi après-midi et je vous dis à samedi prochain merci à la semaine prochaine